Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir de recevoir trois auteurs ou autrices, comme elles le veulent, et on va parler avec elles de leur dernier livre paru, mais aussi de leur parcours, on veut mieux faire connaissance en tout cas. Voilà, et donc on a avec nous Eleonore de Villepoix pour son livre La Ville sans Vent, qui est paru chez Hachette, Katharina Aote, qui elle est ici pour son livre La Chute de la Maison White, qui est paru chez Robert Laffont, et puis Pascal Espel, Patricia Espel, nos âmes sœurs, qui est paru chez Jeunesse Édition. Alors Patricia, il paraît si on se trompe toujours dans votre prénom, et je n'ai pas failli à la tradition, Patricia, Eleonore, Katharina, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question générale, on a mis cette rencontre sous le signe du polar, alors j'aimerais savoir si vous vous sentez à l'aise avec ça, si finalement vous avez l'impression que ce que vous écrivez ce sont des polars. De mon côté, ici, le dernier roman qui est sorti n'est pas un polar, donc non, je ne me sens pas en fait, je n'ai pas l'impression de rentrer dans l'étiquette auteur de polar, par contre j'ai déjà écrit un thriller en 2017, qui s'appelait La fille derrière la porte, donc j'aime beaucoup ce style, j'en lis assez bien, et je n'exclus pas d'en réécrire un jour, mais je ne suis pas exclusivement une auteure de polar. Katharina ? Alors pour moi, oui, clairement, le roman c'est une enquête au cœur du milieu de l'art, donc c'est un polar dédié à l'art, voilà. Et Eleonore ? Moi je pense que la définition convient assez bien, parce que mon roman La ville sans vent brasse beaucoup de thèmes, mais notamment il y a une enquête sur un meurtre, donc voilà, je pense qu'on se retrouve assez facilement dans le thème polar. Alors, je n'ai pas commencé par là, mais j'aurais pu prendre une définition que Katharina a soulignée à un moment donné, elle dit « le polar c'est un genre, que j'aime lire, on y retrouve souvent toutes les problématiques sociétales et des personnages significatifs, c'est assez naturel de glisser vers ce genre quand on aime explorer le monde ». Alors, éclairée par cette pensée, est-ce que finalement, oui, vous avez envie de poursuivre ces objectifs qu'elle définit à travers le polar ? Oui, alors du coup, effectivement, je pense qu'en fait, pour, en tout cas, je n'ai pas écrit un polar à proprement parler, mais pour écrire un polar, il faut essayer de se glisser du coup dans la peau des personnages, de comprendre les motivations qui amènent généralement à commettre les crimes dont font l'objet des polars, et il y a des motivations personnelles et aussi des motivations plutôt sociétales et sociales, et je pense que, moi, c'est une thématique qui me parle et que j'ai essayé de développer, d'essayer de comprendre les motivations de mes différents personnages pour faire ce qu'ils ont fait dans mon histoire. Je dirais que c'est aussi un genre qui, un peu par définition, exacerbe les passions et, du coup, pousse les personnages à leur paroxysme, donc qui permet de trouver cet angle d'attaque et cet accroche qui amène le lecteur vers la compréhension des motivations, vers la compréhension plus profonde de ce qu'on représente les personnages, de ce qu'ils recherchent. Et pour vous ? Oui, moi, je suis assez d'accord. Dans les histoires polars, suspense, thriller, on met les personnages sous tension et c'est vraiment l'occasion, effectivement, d'explorer l'âme humaine, je dirais, puisque les personnages sont dans des situations critiques, aussi bien ceux qui enquêtent et cherchent à découvrir la vérité que ceux qui commettent les crimes ou les horreurs dont il est question. et puis c'est un genre qui a très fort le vent en poupe aussi en ce moment, ça, il ne faut pas se le cacher, ça fonctionne extrêmement bien, toute cette vague du polar et du thriller et c'est l'occasion, oui, d'explorer plein de domaines, que ce soit les problèmes liés aux enfants qui sont exploités, aux meurtres, enfin, voilà, je pense que c'est effectivement l'occasion, moi, je dirais surtout d'explorer l'âme humaine. Alors, on verra, effectivement, que quelle que soit la fable que vous racontez, puisqu'elles sont quand même assez différentes, on parle du monde d'aujourd'hui dans vos romans, mais ce sera pour plus tard. Alors, on va faire un peu mieux connaissance. Alors, Eleanor, vous avez vécu votre enfance dans la campagne normande, on le dit, on le redit, ça semble-t-il une importance pour vous, vous étiez entouré de livres, donc ça fait partie de votre vie depuis le début. La lecture et les livres, puis vous avez fait des études de politique et de philosophie dans plusieurs villes d'Europe, notamment, on met encore Londres dans l'Europe aujourd'hui, et puis vous arrivez à cette écriture. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, que je poserai aux autres aussi, c'est comment êtes-vous entré en écriture, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est un phénomène naturel qui, à un moment donné, s'est imposé avec la première publication, ou au contraire il y a eu une étape, un déclenchement chez vous ? Alors moi, j'ai été une lectrice extrêmement vorace quand j'étais adolescente, je lisais littéralement tout ce qui me tombait sous la main, et il y a certaines lectures qui m'ont emporté, des lectures de fantaisie jeunesse notamment, et ça m'a donné envie en fait décide de faire la même chose, d'avoir, de créer un sentiment d'immersion qui détache complètement le lecteur de son monde et lui permet de s'évader complètement et de vivre avec les personnages et finalement d'entrer en relation avec eux en fait. Et je trouvais ça tellement génial quand j'avais 13-14 ans que je me suis dit, ah oui, c'est bon, je vais me mettre à écrire une saga de fantaisie, voilà, et je vais être best-seller milliardaire quand j'aurai 15 ans. Bon, ça n'a pas été aussi évident. Présumons pas du futur, la saga est là déjà. La saga est là. Mais voilà, c'est surtout venu de cette inspiration que j'ai eue via mes lectures quand j'étais adolescente. Alors des jeunes filles, des adolescentes qui rêvent de devenir auteurs, d'écrire, qui écrivent en cachette ou pas d'ailleurs, il y en a des centaines de milliers, mais il n'y a pas énormément qui passent à l'acte. Vous, comment ça s'est passé, le passage à l'acte de dire, bon, maintenant ça y est, j'ai fini mes études, j'entre dans la vie professionnelle et je m'y mets ? Ou au contraire, est-ce que cette gestation de cette première œuvre est très longue finalement ? La gestation en l'occurrence est très longue parce que j'ai pas écrit la saga que j'ai publiée quand j'étais ado, mais j'ai commencé en fait à écrire un roman à l'époque dès l'âge de 13-14 ans, j'avais mes carnets que je remplissais, ensuite je suis passée sur un ordinateur qui a eu une attaque de virus dont j'ai dû reprendre à zéro, etc. Et donc j'ai pas arrêté de... j'ai pas lâché cet objectif en fait de réussir à publier un jour vraiment un roman immersif et donc je me suis lancée là-dedans à fond en fait dès l'adolescence. Et en résumé, en fait, dès que j'avais un petit peu de temps pour écrire pendant les vacances, etc., je me mettais sur mon carnet, je travaillais et puis finalement, voilà, j'ai continué et j'ai écrit un premier roman quand j'avais... J'ai fini un premier roman quand j'avais 18 ans et puis, bon, il était pas terrible évidemment, et donc j'ai continué de... enfin voilà, je me suis remise à l'écriture et j'ai recommencé à écrire une nouvelle saga quelques années plus tard et ça, ça a donné la ville sans vent en fait. Donc, c'est pas un processus, c'est pas du jour au lendemain, je me suis... enfin si, quand j'avais 13 ans, je me suis dit je vais mettre à écrire et j'ai juste pas lâché cette idée depuis en fait. Alors, c'est un genre qui a saigné de noblesse aujourd'hui, qui au début était un peu boudé et puis finalement, bon, Harry Potter, par exemple, a joué un rôle important pour qu'on reconnaisse ce genre et en même temps, c'est un genre qui a ses lois qui sont difficiles à dépasser. Alors, est-ce que la question se pose à un moment donné en disant mais est-ce que ce que j'écris finalement sort de ce qui existe déjà ? Alors oui, la question s'est complètement posée parce que justement, le premier roman que j'ai fini quand j'avais 18 ans, il comptabilisait absolument tous les clichés de la fantaisie qu'on pouvait voir circuler à l'époque avec le grand mage méchant, les forces du mal, etc., le dragon, tout ce qu'on peut imaginer dans les romans de fantaisie. Et donc, en fait, parvenu au bout de cette écriture, je me suis dit bon, alors c'est pas si génial que ça, il faudrait peut-être essayer d'être un petit peu plus original pour mon prochain roman. Et donc, j'ai un peu fait la liste de tous les clichés que j'avais pu mettre en route dans ce premier roman. Et je me suis dit, je vais écrire une histoire qui sera beaucoup plus, enfin, qui tentera en tout cas d'être beaucoup plus originale et de ne pas reprendre ces stéréotypes qu'on retrouve dans tous les romans de fantaisie. Mais après, j'ai quand même repris, enfin, voilà, il y a certains principes du genre, on va dire le récit initiatique avec les jeunes personnages à qui il arrive des aventures, etc., le bestiaire fantastique, les relations interpersonnelles, amicales et amoureuses, etc., ça, on le retrouve. Mais voilà, j'ai essayé d'être plus originale sur d'autres aspects, en fait. On va y revenir, bien sûr, mais Katarina, vous avez vécu, vous êtes née en Russie, vous avez vécu là-bas votre enfance, puis vous êtes passée aux États-Unis, vous avez vécu votre adolescent, et puis vous êtes aujourd'hui installée en France depuis une vingtaine d'années. Vous avez fait des études notamment en linguistique et en économie, et aujourd'hui, enfin, récemment est sorti votre roman dont on va parler aujourd'hui. Alors, même question, cette entrée en littérature, comment elle s'est passée ? Alors, moi, ce n'était pas du tout aussi suivi, élaboré, travaillé que l'honneur. En fait, c'est parti d'un drame. Au départ, j'ai perdu une petite fille il y a quelques années, et à la suite de ce décès, j'ai eu besoin de sortir un peu de moi. Donc, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin d'en ronder des histoires, et un peu de m'évader de mon propre cerveau. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à écrire des petits textes que j'écrivais pour moi, et qui allaient nulle part. Et puis, un jour, je me suis dit, voici une histoire de roman. Je vais en faire quelque chose. Je trouve que ça tient la route, et c'est une histoire qui n'a pas été racontée, qui est une histoire originale. Ça s'est écrit très vite. En quatre mois, le roman était prêt, et puis voilà. C'est un roman qui a comme point de départ, en tout cas qui a comme cadre un lieu que vous connaissiez bien, qui se trouve aux Etats-Unis. Donc, vous avez quelque part exploité votre vécu personnel, au moins pour le lieu et pour l'histoire, en gros. Tout à fait, oui. En fait, je connais bien les Etats-Unis parce qu'effectivement, j'y ai vécu un certain nombre d'années. Et j'ai des amis très proches, et notamment une amie qui est avocate en droit de l'art, que je retrouvais presque tous les ans à l'occasion des vacances. Et puis, il me parlait de ses dossiers, de ses clients, de ce qu'il a pu voir dans son activité. Et un jour, alors qu'on était sur quelques pro d'ensemble, je lui ai dit, écoute, ta vie est en roman, il faut l'écrire. Et il me dit, non, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, j'ai des articles à faire. Et moi, je me suis dit, non, non, je ne peux pas le laisser passer, c'est vraiment, les gens ne connaissent pas le métier d'avocat de l'art, ils ne connaissent pas ces histoires-là, alors qu'elles sont passionnantes. Je vais en faire quelque chose. Et j'ai littéralement commencé à écrire dans le lieu du retour, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai commencé à noter en me disant, voici l'intrigue, voici les personnages, voici les lieux que je venais de quitter. Alors, écrire un roman général, des sagas, on sait qui publie ça, mais un roman en général, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont susceptibles d'être intéressés, et en même temps, il y a beaucoup de concurrence. Comment s'est faite la rencontre avec cet éditeur ? Je pense que de manière un peu particulière. De manière complètement particulière et complètement par hasard. En fait, j'écris mon roman, et je ne savais pas quoi on pensait, je ne savais pas s'il était bien ou pas bien. Enfin, j'avais peur d'être trop clémente envers moi-même. Donc, je l'ai rangée dans un tiroir, et puis je n'y ai pas tellement pensé. Et un jour, c'est ma belle-mère française qui m'a dit, écoute, j'ai vu qu'il y avait un concours organisé par Robert Laffont et LVG en magazine. Envoie-leur ton texte. Et puis, c'était vraiment quelques jours avant la clôture. Je me suis dit, si c'est par courrier, s'il faut que j'aille l'imprimer, le relier, aller à la poste, je ne le ferai pas. De toute façon, ils ne liront pas, ce serait trop tard. Mais si c'est en ligne, je vais tenter ma chance. Et c'était en ligne. Donc, j'ai téléchargé mon document trois jours, je crois, avant la clôture du concours. Et puis, juste après, on était confinés. Donc, je n'y ai pas du tout pensé. Et puis, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas en me disant que j'étais sélectionnée et que mon roman allait être oublié. Alors, on reviendra sur ce concours qui est assez particulier quand même et qui, lui, est bien cerné sur le polar. On y reviendra tout à l'heure. Mais on va faire un peu connaissance aussi avec Patricia. Patricia, vous avez passé votre enfance ici, à Bruxelles, aussi entourée de livres, finalement. Vous étiez très tôt, un peu comme Eléonore porteuse de ce rêve d'écrire. Vous l'avez dit, redit à plusieurs reprises, donc je suppose. Et d'être publiée aussi. Puis, vous avez fait des études de droit qui vous ont ouvert les portes d'une belle carrière de juriste. Vous avez, pendant une douzaine d'années, travaillé à ce titre-là. Et puis, un jour, vous avez décidé de mettre tout entre parenthèses pour écrire. C'est relativement originel. Vous avez eu des publications, disons, il y a une dizaine d'années, vos premières publications. Et puis, comment en êtes-vous arrivés à celui-ci, chez Genève Sédition ? Eh bien, en fait, Nos âmes sœurs, c'est la nouvelle mouture de mon tout premier roman qui s'appelait Duel. Donc, c'est un roman que j'ai écrit en 2009. Et alors, quand vous disiez que je rêvais d'être auteur, oui, d'être publiée, ça, je n'y rêvais même pas. Donc, parce que j'avais l'impression que c'était réservé à une élite. Donc, quand j'ai écrit Duel, eh bien, je l'ai auto-édité et je l'ai diffusé dans mon entourage. Et puis, l'année dernière, au moment où mon précédent roman est sorti, il y a des gens qui sont... Je l'ai présenté en librairie et il y a toute une série de connaissances qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu n'as jamais édité ton premier ? » Il était vraiment si bien. Alors, du coup, je l'ai présenté à Daniel Ness, l'éditrice de Genève Sédition, qui a beaucoup aimé. Et on a travaillé dessus parce qu'en dix ans, en fait, entre le moment où je l'ai écrit et aujourd'hui, mon écriture avait quand même fait du chemin. Donc, je l'ai beaucoup, beaucoup retravaillé. Au niveau de la forme et pas du fond, surtout la forme. Et voilà comment il est là aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est un énorme plaisir parce que ce premier roman, je suis toujours autant en phase avec l'histoire, avec les personnages. Simplement, j'avais bien vu en relisant la première mouture que l'écriture devait quand même être retravaillée. Alors, on ne va pas trop dévoiler le contenu, mais on va quand même essayer de donner envie de lire vos romans. Ce roman est assez particulier puisque, au départ, ce sont deux trajets de jeunes, de femmes qui se situent presque à l'opposé d'antan, puisque l'une est en 486, pour être précis, l'autre en 2007. Elles vivent des choses pas très agréables, on va bien le dire, ni d'un côté ni de l'autre, même s'il n'y a pas une échelle de valeur dans le désagréable. Mais, à un moment donné, finalement, leurs destins vont se collisionner. Alors, cette idée, elle est venue de quelque chose de particulier ? Mais chez moi, ça commence toujours, quand l'écriture d'un roman s'amorce, ça commence toujours par une image forte. Et l'image forte que j'ai eue, c'est cette femme qui se regarde dans un miroir et qui ne se reconnaît pas. Ça, c'est la première image qui m'est venue et qui m'a donné l'idée du roman ici. Alors, pour moi, maintenant, ce que signifie la rencontre entre ces deux héroïnes, c'est en fait la rencontre entre deux parties de soi. Ce que j'appellerais le moins social, donc celui qui est bien polissé, qui est un peu sans aspérité, qui cherche à plaire, ou en tout cas à ne pas déplaire. Et puis l'autre qui est sans doute plus authentique, plus brut, moins consensuel. Et c'est la rencontre de ces deux parties que j'ai voulu incarner dans l'histoire au travers de ces deux héroïnes. Voilà. Alors, bon, je suis peut-être assez unique à ce niveau-là, mais j'aime beaucoup lire les exerques des romans et puis y revenir régulièrement. Voilà ce que vous écrivez. Les gens pensent qu'une âme sœur est leur association parfaite, mais l'âme sœur, la vraie, est un miroir. C'est la personne qui te montre ce qui t'entrave et t'amène à te contempler soi-même, toi-même, pardon, afin que tu puisses changer des choses dans ta vie. C'est Elisabeth Gilbert qui a écrit ça. Et je pense que si on lit ça, on entre très facilement finalement dans l'aventure de la rencontre entre ces deux personnages. C'est ça. Donc ici, l'idée de l'âme sœur, ce n'est pas le grand amour, c'est simplement la personne qui va vous aider ou nous aider à devenir plus pleinement nous-mêmes, à devenir plus authentique, à trouver mieux notre place. Et donc, c'est ma conviction, c'est que bon, il y a le grand amour, ce n'est pas forcément l'âme sœur, ce n'est pas forcément la même chose. Alors, qui dit femme, dit homme en général. Bien sûr, ils ne sont jamais loin. Ils n'ont pas vraiment le bon rôle, puisque finalement, le roman est basé sur le double méfait de ces hommes sur les deux personnages féminins. Oui, il y en a un qui a vraiment un très mauvais rôle. Donc, l'époux de Ludmilla est vraiment un affreux bonhomme, le comte de Baldrun. L'autre, on va dire l'amoureux de Nelly, au départ, n'est pas vraiment un méchant type, c'est simplement quelqu'un qui en a eu assez à un moment donné, d'être avec une fille qui n'était pas authentique, qui n'était pas elle-même, qui était plutôt une jolie vitrine. Qui attire tous les regards aussi. Oui, en effet. Effectivement, ils n'ont pas forcément le bon rôle, mais l'idée, ce ne sont pas des personnages principaux non plus dans le roman. Les personnages principaux, ce sont vraiment les deux femmes. C'est sur elles que j'ai voulu faire porter le regard. Elles sont très différentes, elles sont en même temps très complémentaires aussi, parce que je pense que c'est à elles deux, elles forment une vraie belle personne. Oui, et en même temps, ce qui m'a frappé quand même, contrairement à d'autres romans, c'est que ce sont les hommes qui posent des problèmes, et puis finalement, ce sont d'autres hommes, et encore, on va mettre un guillemet à autres, qui vont les résoudre d'une certaine manière. Oui, alors je crois que j'ai un côté romantique malgré tout. Moi, j'aime bien les belles histoires d'amour quand même. Donc, oui, oui, c'est vrai que j'y reviens, j'y reviens. Donc, je commence par, comment dire, un peu leur donner le mauvais rôle, et puis finalement, ils sont nécessaires quand même. Alors, dans ce récit, dans ce roman, vous mêlez à la fois la réalité, la fiction, le surnaturel aussi, et un phénomène médical qui est la schizophrénie, d'une certaine manière. Oui, alors le phénomène médical, il est effectivement, dans un premier temps, envisagé, parce qu'on ne sait pas comment expliquer ce que traverse Nelly, donc son ami qui veut l'aider à trouver une solution à ses difficultés, commence par envisager les pistes cartésiennes bien rationnelles. Et la première piste, écoute, voilà, t'es pas vraiment complètement folle, mais t'as quand même un gros problème d'ordre psychiatrique. Et donc, j'aborde effectivement la schizophrénie, mais le surnaturel, en fait, ça m'intéresse beaucoup, ça permet de donner corps à des histoires originales et inattendues. Donc, moi, j'aime bien glisser vers cette piste qui décolle tout doucement du réel, et on se demande est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas. Ça glisse et ça dérape doucement de la réalité. Ça commence notamment ici avec une voix qu'on entend dans sa tête et qui n'a pas l'air d'être la sienne. Exactement, oui, 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 ça tout à fait, c'est une voix, c'est parfois un reflet qu'elle voit passer sur les surfaces vitrées, ce sont des absences qu'elle a quand elle part se balader, puis elle rentre, elle ne se souvient plus de, elle voit des choses qu'elle a achetées, qu'elle ne se souvient plus d'avoir achetées, ou alors elle va passer une après-midi dans un musée et elle se rend compte qu'elle a mémorisé plein de dates. Donc, elle fait des choses et donc elle voit son quotidien vraiment lui échapper petit à petit et elle se sent phagocytée, mangée de l'intérieur. Et donc, est-ce qu'elle est folle ou est-ce que cette autre chose, c'est là qu'ils doivent tout doucement accepter de faire un petit pas de côté par rapport à la réalité ? Je ne sais pas si elle est folle, mais en tout cas elle est en colère. Et quand elle est en colère, il a s'associé. Ça se sait, oui. Eleonore, dans la ville sans vent, on va tout de suite dire que c'est le tome 1, mais que le tome 2 est déjà sorti quelques mois par après. Donc, on peut parler pour les deux tombes dans cette saga. Il y a deux personnages principaux, mais il y en a un troisième qui, moi, m'a beaucoup frappé finalement. C'est la ville. La ville, le lieu où ça se trouve, ça m'a semblé être un personnage particulièrement important dans tout ce qui arrive aux autres. Alors, comment cette ville est arrivée dans votre esprit ? Ça, c'est une très bonne question parce que j'avoue que j'ai du mal à m'en souvenir. J'ai commencé à essayer d'imaginer... Je souhaitais avoir une sorte de... Comme au théâtre, en fait, avoir une unité de lieu dans lequel se déroulerait toute l'action en tout cas du tome 1. Et un lieu qui soit, comment dire, architecturalement intéressant et qui soit un lieu propice, en fait, à avoir plein de rebondissements, on va dire, physiques. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à imaginer cette ville qui se compose de tours immenses avec les populations les plus pauvres habitant en bas des tours et les populations les plus riches habitant en haut et bénéficiant de la lumière, de l'eau propre qui leur arrive directement et qui coule en sorte d'égout jusqu'en bas de la ville. Et donc, en fait, cette ville, elle m'a permis finalement de jouer sur plein de tableaux et d'avoir un peu finalement des effets de caméra parce que j'ai... C'est quand même un roman polyphonique. On a deux personnages principaux, mais on suit aussi parfois d'autres personnages secondaires qui font des petites insistes comme ça de temps en temps dans la narration et qui vont me permettre, en fait, de voir plusieurs aspects, enfin, de voir une action se dérouler sous plusieurs angles en même temps. Donc, par exemple, à un moment donné, il y a une course de chevaux. On voit à la fois, on va dire, les politiciens de la ville qui assistent à cette course depuis la hauteur des remparts, etc. Mais en même temps, on a un des deux personnages principaux qui est en plein dans la course qui la vivent directement. Et parmi la population plus pauvre, on va avoir une troisième personne qui va aussi avoir son propre regard sur les événements. Et donc, oui, la ville... Et puis en plus, au-delà de ça, elle a une structure qui me permet finalement d'avoir ces effets de caméra avec... On voit la même action du haut, du bas et du côté, etc. Mais aussi, elle est très... riche, en fait. J'ai essayé vraiment de développer un imaginaire qui soit, enfin, qui emporte vraiment le lecteur avec des jardins suspendus, des tortues géantes qui permettent de circuler au sein de la ville, tout un vocabulaire qui est spécifique à la ville, toutes des habitudes, comment dire, des systèmes magiques qui sont propres à la ville et qui lui donnent son identité vraiment propre, en fait. En fait, ce que vous dites correspond à l'image que j'ai eue quand j'ai lu votre roman, c'est-à-dire que c'est très visuel. On a presque l'impression déjà d'être dans la concrétisation en images de vos mots. Oui, en fait, j'ai... En tout cas, quand j'écris, quand j'écris les descriptions, j'ai vraiment une image en tête assez claire. J'essaye d'ailleurs d'avoir une image en tête très claire pour ensuite pouvoir la traduire correctement par les mots. Et donc, je pense que ça contribue justement à cet effet visuellement intéressant pour le lecteur parce que le décor est déjà posé dans ma tête très précisément. J'ai la maquette de la ville en tête, en fait. Alors, on ne va pas cataloguer ce roman ou ces deux tomes comme roman d'adolescent. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est clair aussi que les adolescents sont particulièrement sensibles à ce qui peut arriver à des personnages comme celui d'Arca. Arca qui est, semble-t-il, le personnage principal avec son alter ego. Elle a 13 ans, son alter ego en a 19. Elle, on peut dire qu'elle est immigrée d'une certaine manière, puisqu'elle l'entre difficilement et par exemple, on ne va pas entrer dans les détails, mais par des astuces et notamment par un peu de magie pour entrer dans cette ville. Et lui, il est à 19 ans au sommet du pouvoir finalement puisque son mentor vient d'être tué. Et donc, ce sont les deux quêtes de ces personnages qui vont à un moment donné se rencontrer et se servir mutuellement. C'est assez audacieux quand même de mettre un chef de ville à 19 ans et puis cette jeune fille qui est une candidate guerrière d'une certaine manière ? Alors, effectivement, c'est clair que c'est un âge assez jeune pour avoir... Donc, ce qui se passe, c'est que le garçon de 19 ans dont il est question, la Synax, est ce qu'on appelle un disciple d'un mage. Et dans cette ville, les mages sont des politiciens au sommet du pouvoir, etc. Et donc, en fait, au début de l'histoire, au tout début, son mentor est assassiné. Et en fait, il va se retrouver un peu par un concours de circonstances à devoir le remplacer au sein du Conseil des ministres au plus haut échelon du pouvoir. Et donc, effectivement, c'est clair que c'est très jeune. On a des politiciens ambitieux, brillants et extrêmement précoces dans la vie réelle. Mais c'est vrai que 19 ans, c'est particulièrement jeune. Là, je ramène ça à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a certains codes qu'on retrouve dans la fantaisie jeunesse. Et ça, c'en est un. C'est quelque part des personnages qui sont projetés à un âge jeune dans des responsabilités qui n'ont pas forcément les capacités d'assumer directement. Et donc, je me perds un petit peu dans le fil de mon histoire. Mais effectivement, et donc, en miroir, on a Arka, qui est complètement l'opposé de la Siena, qui, elle, va débarquer dans cette ville en complète immigrée, en effet. Elle, elle est à la recherche de son père. Et elle va... Enfin, voilà, elle n'a aucune... Comment dire ? Elle n'a aucune notion de comment se comporter dans cette ville, de quels sont les codes à respecter, etc. Mais elle est très astucieuse, très débrouillarde, très spontanée. Elle ne doute de rien. Et donc, elle va petit à petit réussir à tracer son chemin, en fait, dans cette ville. Alors, qui dit quête, dit adjuvant, opposant, qui vont perturber un peu le chemin tout tracé de cette quête. Là, on peut dire que vous ne les épargnez pas, les pauvres. Il y a quand même beaucoup d'embûches sur leur chemin pour arriver. Alors, est-ce que c'est une volonté de rebondissement dans la saga ou une façon de régler un peu vos comptes avec vos propres personnages ? J'aime bien les... Enfin, j'ai l'impression qu'on n'aime jamais aussi bien un personnage que quand on le maltraite un petit peu. Et en l'occurrence, c'est vrai que je les maltraite un petit peu. Oui, vous les aimez beaucoup. Voilà. Mais après, j'ai l'impression aussi que c'est un principe de base de la narration, c'est... Comment dire ? Quel que soit le personnage, il est toujours confronté à un obstacle, que ce soit un obstacle personnel, la schizophrénie par exemple, ou je ne sais quelle autre chose. C'est la dynamique même du récit, c'est comment le personnage va réussir à surmonter ses obstacles en allant puiser dans ses ressources, etc. Donc, effectivement, c'est complètement ça. Caterina, on l'a dit tout à l'heure, on est aux Etats-Unis, dans une famille bourgeoise américaine, on peut dire. Une famille qui, comme beaucoup, a ses secrets, a ses non-dits. Et puis, arrive ce qui peut arriver, ou qui arrive de plus en plus d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, c'est qu'un membre de la famille décide de cracher dans la soupe et d'écrire un bouquin qui dénonce toutes les turpitudes de sa famille, y compris de ses parents, de ses frères, etc. C'est le point de départ de votre livre. C'est un livre, donc. Il y a le livre dans le livre qui va déclencher ce scandale et qui ne va pas du tout se passer de la manière dont Edith, qui est l'auteur de ce livre, la grande sœur, auteur de ce livre, l'avait imaginé. Alors, c'est l'actualité qui vous a inspiré, finalement, ce thème ? Non, pas du tout, mais vous avez raison. Effectivement, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus et chacun a sa vérité. Edith, quand il écrit son livre à charge contre sa famille, un livre qui est extrêmement virulent, elle est persuadée d'être dans le vrai, elle est persuadée de faire ce qu'il faut faire pour rectifier les torts. Mais, finalement, on peut avoir le même passé, on n'a pas toujours le même souvenir et on n'a pas toujours la même vérité. Et c'est un peu le sujet au cœur de ce roman, c'est comment est-ce que les membres de cette famille, qui ont tous été confrontés à un même événement traumatique dans le passé, comment est-ce qu'ils vont interpréter cette histoire qui a été passé sous silence, qui est devenu un secret de famille, et comment est-ce qu'ils vont vivre avec, grandir avec, et finalement trouver une explication qui est la leur. Et on a beaucoup d'explications, parce que finalement, chaque personnage, il voit les choses à sa façon, c'est lié à l'âge qu'ils avaient au moment des faits, c'est lié aussi au choix de vie qu'ils ont fait par la suite. Mais c'est cet élément déclencheur qui se retrouve dans le passé, qui les propulse aujourd'hui à des rôles, et c'est ce que disait Eleanor, il y a le conflit permanent. Et je trouvais ça intéressant de situer le conflit au sein d'une famille, parce que finalement, la famille, ce sont ceux qui vous connaissent le mieux, c'est aussi ceux qui peuvent vous faire le plus mal. Donc, Edith, quand il publie son livre à charge, contre son père d'un ingénieur, sans dire quoi que ce soit, et quelque que ce soit, qu'il le publie, ça fait effet d'une bombe. Et le fameux déchir. Parfois, c'est parce qu'après longtemps, on a envie finalement de dénoncer ce qui s'est passé, parce qu'on porte ça de manière maladive depuis un certain temps. On pense à l'affaire autour du politologue du Hamel, par exemple, qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Ici, on a quand même moins de sympathie pour l'objectif d'Edith, parce qu'elle dit, le scandale, ça fait vendre, écrivons un bouquin sur un scandale, et je vais m'enrichir quelque part. Tout à fait. Et Edith est un personnage très complexe, parce que c'est une fille aînée d'une famille très riche, mais finalement, elle n'a rien fait de sa vie. Elle se sent en situation d'échec, mais elle ne veut pas l'admettre. Donc, un peu par défaut, elle se positionne en justicière, parce que c'est le seul rôle qu'elle trouve à sa mesure, c'est le seul rôle qu'elle trouve digne d'elle, et en même temps, qui lui permet non seulement de se faire un nom, mais aussi de se faire de l'argent en propre. Donc, effectivement, le scandale se fait vendre, et elle en profite. Alors, vous avez des phrases comme ça, très, très, très fortes, finalement, qui font partie d'une moralité ou d'une amoralité qui est parfois un peu perturbante. J'en dis une. « Étant riches et bien nés, nous croyons tous avoir tous les droits, et notamment le droit du haut bonheur. » Reprenant à son compte la pensée de Gertrude Stein, « Ma petite sœur Caroline affirme le plus sérieusement du monde que ceux qui prétendent que l'argent n'achète que pas le bonheur font leur course au mauvais endroit. » C'est terrible, quand même, ça, de glisser dans un dialogue. Effectivement, l'argent est un thème que j'aborde aussi beaucoup parce que l'argent est, pour moi, lié au secret. C'est quelque chose à quoi presque tout le monde pense souvent, mais on ne le dit pas. Et plus, on en parle, finalement. Donc, les Whites, qui sont un peu les Kennedy fictionnels, ils n'en parlent pas, mais ils ont tous une attitude différente. Il y en a qui se sentent pauvres, quoi qu'ils pouvaient savoir. Et puis, il y a Zach, voilà, Zach, mon personnage principal, qui est un ami de la famille, qui mène son enquête. Je ne voulais pas ce cliché de l'affection policière avec un flic bourru, qui a des drames dans le passé, qui boit comme un trou, qui fume. Zach est un vrai gentil, c'est un jeune, et il est gentil, il se trouve embarqué là complètement par hasard, par fidélité, par amitié, qui n'est pas dans son élément parce que ce n'est pas un pénaliste, mais qui va essayer de trouver une solution. Et Zach, enfin, foncièrement, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de moyens en son orphelin, qui est en vogue un droit de l'art du mal à joindre les deux bouts. Mais il essaie de passer outre cette problématique de famille richissime pour aller au fond des choses, pour aller démêler l'histoire familiale et comprendre ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas qu'un thème dans votre livre, il y en a plusieurs, il y a notamment aussi, c'est une bouffée d'oxygène à un moment donné, l'amitié, notamment à travers le fils Skip, je pense, qui est accusé de la mort du père et qui trouve en un ami d'enfance ou en tout cas d'école, un défenseur. Mais il y a aussi un milieu qui n'échappe pas à votre regard très acerbe, c'est le milieu de l'art où tout est permis, enfin, je veux dire, le trafic, la spoliation, enfin, c'est un milieu que vous connaissez bien ? C'est un milieu que je connais tout à fait, en fait, mon parent était un peintre assez connu, donc dans l'enfance, j'ai beaucoup fréquenté les vernissages, les expositions, et puis j'ai cet ami aussi très proche qui était une avocate américaine en droit de l'art et qui m'a guidée sur les aspects techniques, donc beaucoup de choses, enfin, les références au milieu de l'art, les thèmes abordés sont basés sur l'FRL, c'est comme je l'ai dit, que ce n'est pas imaginé. Alors, à travers, je ne sais pas, à tout craint de trouver un fil conducteur entre vos trois livres, mais il y a quand même une chose qui me frappe, c'est que chacune à votre manière, vous parlez du monde d'aujourd'hui, c'est très clair, et notamment du rapport homme-femme, je dirais même d'une certaine forme de féminisme chez vos personnages, alors, est-ce que c'est tout à fait conscient ou est-ce que finalement c'est parce que vous défendez ces personnages en vivant aujourd'hui et maintenant ici qu'on peut lire ça à travers vos écrits ? Moi, je ne dirais pas que c'est conscient, je me suis rendue compte de ça effectivement quand j'ai eu des retours de la part de différents lecteurs qui me disaient c'est un livre de femmes et de femmes fortes finalement, même si au départ l'une des deux est quand même plutôt assez résignée, mais je n'avais pas du tout cette idée en tête en l'écrivant, moi j'avais surtout l'idée que Nelly avait une grande faille et que pour combler cette faille il lui fallait l'énergie et la force de Ludmilla donc pour moi c'est un livre, un roman qui raconte comment une femme devient pleinement elle-même mais pas un livre féministe même si le rôle dévolu aux hommes n'est pas extraordinaire je l'admets Oui et même si effectivement ce qu'elle vit est quelque part ce que vivent pas mal d'autres femmes aussi sans vergogne et sans regret voilà c'est dans ça peut-être que quelque part j'ai lu aussi une forme de féminisme Oui il y en a une mais ce n'était pas délibéré et conscient au moment où je l'ai écrit je voulais vraiment écrire sur le parcours d'une femme qui devient petit à petit elle-même et se libère de sa peur de déplaire de ne pas être comme il faut de ne pas faire ou dire ou penser ce qu'il faut c'était ça c'était ça mon sujet Caterina alors moi on m'a beaucoup posé les questions parce que mon personnage pardon on m'a beaucoup posé les questions parce que mon personnage principal est un homme et tout le monde me disait mais pourquoi tu fais ça c'est beaucoup plus à la mode d'avoir des personnages féminins surtout dans le roman policier et puis les hommes je n'ai pas un homme donc comment mais je voulais mettre de la distance justement je ne voulais pas que ce soit un reflet de moi il y a des femmes fortes dans ce roman mais il y a aussi des hommes qui sont très très forts et notamment celui qui brille par son absence donc le patriarche William White c'est un roman qui montre peut-être plus que le féminisme le fait que les filles et là on parle d'une famille très bourgeoise très comme il faut les filles ne se contentent plus du rôle qui leur est alloué et qui reprennent le pouvoir quelque part vous parlez toutes les droits du monde d'aujourd'hui mais notamment à travers votre éclairage c'est aussi un monde c'est-à-dire celui d'une bourgeoisie qui garde ses secrets tant qu'il ne s'échappe pas évidemment Eliana ? alors oui on peut dire que c'est un personnage féministe quand même que vous mettez en place oui après quelque part oui c'est clairement Arka c'est clairement un personnage féministe elle est mais c'est pas un personnage qui a été pensé pour être féministe c'est un personnage que j'ai voulu développer entier vraiment enfin voilà le personnage d'Arka n'a pas ce problème justement d'essayer de couvrir ses failles etc elle est vraiment entière dans ses comportements elle est parfaitement spontanée elle est alors le duo qu'elle forme avec la Sienax c'est sûr met en valeur ce côté féministe parce que la Sienax il est un petit peu enfin voilà il est timoré parfois il est très consensueux il va travailler sur ses dossiers il va il va être d'une certaine manière assez timide alors que Arka c'est tout l'inverse elle est très volontariste elle est proactive elle est physiquement plus forte quelque part que la Sienax justement par cet usage de la magie qu'elle a et donc j'ai un peu voulu c'est sûr renverser les normes qui sont généralement attachées à l'homme et à la femme dans ce roman quelque part on a l'impression que ça pourrait être une seule personne dans ces deux aspects quelque part quand on lit les comportements de l'un et l'autre qui sont finalement complémentaires pour arriver aux objectifs des deux personnages voilà on arrive en fin de rencontre alors je pourrais moi donner mon avis sur les livres et inciter les lecteurs à aller acheter les livres et puis à les lire j'ai envie de vous laisser cette tâche donc est-ce que vous pouvez en une minute chacune dire au lecteur pourquoi il faut lire votre livre pour moi je dirais nos âmes sœurs c'est un le mot que j'y attacherais c'est évasion évasion dans le sens où on voyage à la fois dans le temps puisqu'il y a des allers-retours continu entre le 15e et le 21e siècle mais aussi dans l'espace puisque enfin dans l'espace entendons-nous en Europe c'est-à-dire qu'on passe de France on va en Bohème et puis on termine en Grèce donc c'est un roman qui fait voyager et par les temps qui courent ça fait du bien alors la ville s'en va en fait dans le fond c'est une histoire de relation fraternelle entre un garçon et une fille et c'est un thème qui est assez rarement abordé finalement dans les romans jeunesse c'est plutôt la romance qui prévaut généralement et je pense que voilà avoir une vraie relation forte intense mais qui ne soit pas forcément de la romance ça vaut la peine d'être exploré et du coup je vous invite à voyager dans la ville s'en va La Chute de la Maison White c'est un roman sur la famille sur les relations que nous avons avec nos frères nos soeurs nos parents sur le fait que la famille nous définit qu'on le veut ou non toujours c'est aussi un roman sur le monde de l'art donc si vous êtes sensible à cette problématique si vous êtes intéressé par ce qui se passe derrière l'image très lisse des galeries des musées il est pour vous et enfin c'est un roman qui fait voyager moi je n'ai pas pris l'avion depuis 18 mois donc si vous comme moi vous rêvez vous retrouver ailleurs là spécifiquement à Cape Cod près de Boston c'est un roman qui vaut mieux lire Merci à vous trois alors moi je dirais que j'ai découvert vos trois écritures puisque je n'avais jamais rien lu de ce que vous écrivez et ce sont trois écritures très différentes mais très cohérentes dans le genre que vous avez choisi et dans ce que vous avez envie de raconter j'ai lu plus ce que vous n'avez dit sur le monde d'aujourd'hui à travers votre plume et en cela je vous en remercie Merci beaucoup Merci 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 Merci